Dans la dernière vidéo, on a joué avec cette fonction V de H, qui est le volume d'une boîte, longueur fois largeur fois hauteur. On a su exprimer sa longueur et sa largeur en fonction de la hauteur, et du coup on a une fonction à une variable, V de H. Ensuite, on a su maximiser cette fonction en utilisant la calculatrice graphique, qui nous a donné l'allure de cette fonction V. Et pour H est égal à environ 3,92 cm, on obtient un volume maximum d'environ 1056 cm³. Alors, comment peut-on obtenir ce résultat en analysant cette fonction sans calculatrice graphique ? On va chercher la dérivée de cette fonction et trouver là où la dérivée s'annule, parce que c'est là où on aura une tangente horizontale. Ok, pour trouver la dérivée de cette fonction, déjà, ce qui m'aiderait, c'est d'avoir sa forme développée. Donc je vais appliquer la double distributivité, je vais multiplier chaque terme par H. 30 fois 20, 600, donc 600H. Là, j'ai moins 60H, moins 40H. Donc ça fait moins 100H que je multiplie par H, donc ça me donne moins 100H². Plus 4H² que je multiplie par H, donc plus 4H³. Voilà ma fonction V de H. Alors maintenant, la dérivée de V, V' de H. V' de H est égal à 12H², c'est la dérivée de ce terme-là, moins 200H, plus 600. Donc V' de H est égal à 200, plus ou moins racine de 200², moins 4 fois 12 fois 600. Et le tout divisé par 2 fois 12, donc divisé par 24. Et là, je te passe le calcul parce que ce n'est pas super intéressant, je te fais confiance, tu sais taper ça dans ta calculette. Tu obtiens H est égal à 3,92, ou, autre solution, H est égal à 12,74 environ. Et là, il y a une des deux solutions qu'on doit éliminer, 12,74, parce que 12,74 n'est pas inclus dans le domaine de la fonction V. Donc H est égal à 3,92, c'est la seule solution possible. C'est le seul point où on a pour V une tangente horizontale. C'est la seule valeur de H pour laquelle on a un point stationnaire pour V. Et on peut aussi vérifier que la dérivée seconde est négative en calculant V' de H. Oui, car si V' de 3,92 est négative, ça veut dire qu'au niveau de la fonction ici, on a non seulement une tangente qui est horizontale, mais une forme concave pour la fonction V. Ok, donc V' de H est égal à 24H moins 200. Donc maintenant, on va évaluer V' de 3,92, qui est, on va arrondir ça à 4 environ, ça veut dire qu'on obtient ici 96 environ moins 200. Donc oui, effectivement, je n'ai même pas besoin d'utiliser ma calculatrice ici. Ici, on a V' de 3,92 qui est négatif. Donc à ce niveau, on a une forme concave pour notre fonction. Donc on a bien affaire à un maximum local, comme nous l'indique la courbe représentative de la fonction sur la calculatrice graphique, comme on l'avait trouvé dans la dernière vidéo. Donc voilà, on a bien vérifié notre résultat, cette fois-ci en utilisant une méthode différente, sans utiliser la calculatrice graphique et seulement en utilisant, je dirais, les fonctions de base de la calculatrice qui sont de faire des multiplications et des racines carrées, etc. On a trouvé que la hauteur qui maximise le volume est 3,92, et que ce volume maximum, il faut pour cela trouver V de 3,92, et ça, on pourrait le faire à la calculatrice, et ça nous donnerait bien environ 1056 cm3.